Hey salut tout le monde c'est Pizzi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Asus Kama qui va nous rapporter beaucoup de kamas en très peu de temps et même un petit peu d'expérience si ça vous intéresse pour cela il faut déjà faire partie d'une alliance une alliance je vous conseille importante du jeu et en fait on va s'intéresser au pépite qui va nous rapporter beaucoup de kamas donc hier j'ai été dans une zone où il y avait des pépites et je vais vous montrer ce que j'ai gagné avec le drop des pépites voilà j'ai mis ça dans le dragolinde on a eu à peu près pour 3200 pépites soit 270 000 kamas et on va tout simplement faire la même chose aujourd'hui puisque j'ai décidé que ça rapportait pas mal et je voulais en faire une vidéo donc on va directement attaquer un groupe de monstres voilà on va se placer comme ça on va attaquer bah alors celui là c'est parti pour pour dropper les pépites le challenge ne fera pas gagner plus il n'a strictement rien à voir avec la quantité de pépites que vous allez dropper ça c'est un petit roc ça en fait les pépites ils sont répartis équitablement sur chaque groupe de monstres une fois donc une fois que le groupe de monstres avec ses pépites ont été battus vous allez dropper les pépites et ce groupe de monstres le prochain groupe de monstres qui apparaît n'aura évidemment pas de pépites on va dire à vous proposer moi je vous conseille si vous gérez si c'est assez rapide de le faire tout seul parce que parce que si vous le faites à deux la quantité de pépites donc imaginons 200 va être divisé à deux va être divisé en deux vous allez gagner chacun 100 pépites donc vous allez en gagner moins ce que je trouve un petit peu dommage qu'est ce qu'il nous fait lui on va pulvériser maintenant je one shot même pas ah 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 bah si il a fait le malin on va faire un petit boost comme ça et toi tu viens vers nous vous voyez ça c'est un combat qui va mettre quoi une minute deux minutes on verra bien moi je prends les groupes 4 5 pas plus parce qu'après c'est pas que ça coûte trop cher mais mais c'est que c'est trop long par rapport à la quantité que vous allez dropper j'espère que lui je le finis même pas allez dis maintenant la quantité de pépites que vous allez dropper varie en fonction du prisme qui a été enfin qui a lâché les pépites je le finis même pas c'est lamentable en même temps il a quoi il a 70% et lui je le finis pas non plus c'est pas grave mon petit chevalier va le finir donc on va voir combien de temps on a mis par rapport aux pépites qu'on a droppé voilà on a mis deux minutes allez 3 minutes pour gagner 20 000 kamas c'est encore raisonnable je trouve ça veut dire que ouais il faut faire pas mal de petits combats voilà et vous voyez bien que l'XP n'est pas non plus lamentable on va se mettre directement là bas ouais 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 c'est ça bien sûr bon 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 faut vite en finir un ou deux comme ça le combat ira un peu plus vite parce qu'en plus il prend pas de vitalité donc ça va ça on va faire comme ça en coup critique je pourrais finir tant pis c'est pas grave pour que vous puissiez dropper des pépites il faut tout simplement aller dans une zone qui appartient à votre alliance et espérer qu'il y ait des pépites je sais pas trop quand il y a des pépites c'est soit quand c'est soit quand c'est soit quand comment dire soit quand des enfin une autre guilde ou une autre alliance a battu votre prisme ou alors quand vous vous décidez d'affaiblir votre prisme je sais que euh à ce moment là et bien il y aura des pépites dans la zone alors évidemment moi je vois les pépites moi quand j'agresse monstre je drop des pépites mais si vous allez dans la même zone que moi au même moment et que vous ne faites pas partie de l'alliance de mon alliance parce que mon alliance contrôle cette zone et bien vous allez tout simplement dropper 0 pépites désolé mon petit désolé mon petit mais toi t'es mort j'encore un bon bon petit roc ça ouais et comme ça en plus je le finis même pas je peux même plus ça craint ça c'est pas grave on va essayer de au moins finir celui-là parfait donc ça va assez vite je trouve et puis euh bon c'est vrai que j'aurais du quand même réussir challenge pour les expériences hein voilà voilà et hop fini c'est vraiment pas très compliqué vous voyez un petit 870 000 xp et avec euh 20 000 kamas c'est vraiment euh c'est vraiment pas mal je trouve c'est vraiment vraiment pas mal peut-être que dans la le village feudal là il y en a un peu plus je sais pas euh ouais il y en a ça c'est déjà bon aussi mais bon il y en a mais maintenant vous voyez c'est les groupes de 8 ok ça c'est génial quand même il y en a un je vais mettre 30 secondes par contre j'en ferais je ferais pas à mon avis deux combats là dessus vu la map euh un peu pourrie je sais pas trop euh je vais essayer peut-être de pousser avec chevalier je peux pousser qu'une fois euh il est neutre désolé petit yop euh bon j'allais dire que ça allait vite mais euh euh toi tu vas même pas devant ça sert à rien que je fasse ça on va faire ça voilà ah ouais il bougeait en fait c'est pas grave on va booster yop donc maintenant voilà là on est dans une autre zone donc je suppose qu'on va pas dropper la même chose je l'espère on voit que l'on crope bien comme ça tant pis pour châle là on va faire une petite libée ou quoi maintenant on croque c'est plus comme ça ah si maintenant c'est pas une bonne map parce qu'elle est loin donc pour une crasse aurait que c'est encore pas mal voilà et on le finit en plus il a hyper dérisé neutre je suis pas neutre vous voyez donc on en gagne moins on a été deux fois plus vite ça nous fait quand même 10 000 kamas je vais aller juste sur une map au dessus pour avoir une euh une autre euh une autre zone de combat on va dire maintenant euh il faut trouver un bon petit monstre voilà voilà ils sont 3 c'est pas très compliqué je sais combien il y a 10 minutes voilà ça c'est une bonne une bonne map 24 50% 7% plus grand plus petit 131 134 130 bon je vais aller sur l'autre maintenant maintenant si je veux euh gagner de l'expérience je vais pas trop euh faire ça bon autant faire les deux en même temps bon voilà ça va être le petit le dernier combat j'en ai déjà fait pas mal aujourd'hui c'est pas que j'en ai marre mais j'en ai marre je vais finir une fois yes je sais pas je crois que c'est lui qui gagne de la vitalité ouais c'est ça c'est pas super super mais bon tant pis voilà ça va assez vite hein ça roxe pas tant que ça hein chevalier je trouve voilà ouais il roxe même hein je trouve que c'est toujours mieux que on va dire que rien autant roxer les deux à la fois en plus je roxe du 1000 et finalement je tape que du 300 voilà alors je le finis même pas peut-être avec ça non c'est nul c'est lamentable donc voilà pour cette petite vidéo hein elle est pas très on va dire pas très compliqué à faire à réaliser enfin pour vous hein ça rapporte toujours pas mal de kamas à chaque fois je gagne 10 000 kamas et en plus je compte même pas le ouais 1000 1200 donc je trouve que voilà en quoi j'ai eu 62 000 kamas en combien de minutes 12 minutes de vidéo vous imaginez c'est vraiment pas mal ça veut dire qu'en une heure vous faites quoi fois-ci vous avez 360 000 kamas donc je trouve ça maintenant après si vous avez si vous allez un peu plus vite que moi euh je trouve ça pas mal donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez salut !